waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue science rebond en dessous à cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus abonnez-vous activer la cloche ne pas moquer nos prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait en dessous à cette vidéo se trouve j'aime ou encore dislike vous pouvez réagir au travers de ces deux éléments mais nous vous recommandons de cliquer sur j'aime vous pouvez également réagir dans la partie commentaire elle nous dit ce que vous pensez de cette histoire que nous allons vous raconter ici de quoi s'agit-il mes frères et soeurs je regarde à gauche et je regarde à droite même vous chez vous vérifiez que vous êtes bien assis parce que ce que nous allons vous dire ici ça va porter un déplique dans votre esprit mes frères et soeurs cette histoire est l'histoire d'une soeur une fille comme vous et nous à un moment donné elle a rencontré quelqu'un et cette personne franchement a beaucoup d'argent cette personne est milliardaire a tellement d'argent que ce dernier fait partie du club des milliardaires de son pays mes frères et soeurs mes frères et soeurs ce homme avait l'argent mais il avait besoin de quelque chose c'est d'une femme voici comment il a rencontré cette fille et il a décidé de lui demander sa mère pour lui demander sa mère il s'est rendu avec elle chez les parents à cette dernière et il s'est présenté aux parents je fais cette cérémonie mais vous savez toujours quand on vient se présenter quand on vient présenter quelqu'un au père ou encore à la mère ou encore aux parents eux après que se passe-ci ils restent seuls avec leurs filles pour essayer de poser des vraies questions à leur enfant sur quoi sur l'identité de la personne avec qui elle veut s'unir c'est là il y aura un problème c'est là il y aura un souci et vous allez voir comment la fille va se comporter mes frères et soeurs que ce soit l'état d'âme de votre père que ce soit qu'il soit pauvre qu'il soit riche s'il vous donne de bons conseils écoutez-le il a besoin de savoir certains éléments certaines informations sur la personne avec qui vous allez vous unir et il peut vous donner de bons conseils ici quand cet homme va retourner chez lui et que cette fille sera seul avec son père son père va lui poser de vraies questions qu'est-ce qu'on entend par vraies questions mes frères et soeurs qu'est-ce qu'on entend par vraies questions cet homme il a l'argent il a des belles voitures il a tout on peut pas poser des questions à sa fille par rapport à son jeune ou encore à une personne la belle qui va s'unir surtout quand ce dernier a une réputation il a l'argent il a tout mais quand votre père vient et vous dit qu'il veut vous poser des vraies questions c'est qu'il veut vraiment vous poser des vraies questions et la question et la question que ce dernier veut lui poser ici veut lui poser à sa fille est la suivante soyez prêts il lui a posé cette question il lui a dit dis moi ma fille dis moi qui est cet homme qu'est-ce qu'il fait dans la vie mais pourquoi a-t-il autant d'argent est-ce que tu penses que c'est une bonne personne est-ce qu'il a mal fait mes frères et soeurs est-ce qu'il a mal fait est-ce qu'il a tenté de mal faire est-ce que c'est pas normal qu'il demande quand même d'oliver sa richesse que c'est fait dans la vie c'est normal mais qu'est-ce qu'il a tenté de poser la question ces gens des questions viendra voir ce qu'il va se passer la mère à cette fille qui a entendu toutes ces questions elle va se mettre à elle aussi faire des parables elle m'a dit mais de quoi tu parles de quelles questions tu poses à notre fille comme ça voici elle a rencontré en fait une bonne personne qui va la marier toi tu poses des questions bizarres mais de quoi tu parles mes frères et soeurs mes frères et soeurs la fille va se joindre maintenant à qui ? à sa mère contre son père mais papa qu'est-ce que tu arrives aujourd'hui ? pourquoi tu me poses telle question ? tu veux pas me voir réussir ? elle m'a fait un truc comme ça à son père à cause des vraies questions qu'il lui a posées mes frères et soeurs tenez-vous bien nous entendons le but du sujet maintenant laissez-le marcher un peu quoi ? vous enseignez ce rebond ? nous avons plus de 1000 vidéos plus de 18000 abonnés mais les témoins que nous vous racontons ici vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer et de ce que nous vous disons nous vous les racontons pour que vous prenez de bonnes décisions dans la vie pour que vous puissiez bien marcher et que vous fassiez le moins d'erreurs possible nous voulons sauver votre vie une belle voiture c'est extraordinaire une belle maison aussi à côté c'est beau si vous me voyez j'ai tout ça c'est extraordinaire mais vous devez savoir l'origine de cette chose vous devez savoir l'origine de ma richesse avant d'essayer de vous marier à moi de vous unir à moi c'est normal que cet homme que ce père là pose de vraies questions à sa fille c'est normal mais sa fille va se rébeller elle va voir son père comme un ennemi qui ne veut pas son succès qui ne veut pas sa réussite voici comment elle va décider de se marier à cet homme sans le consentement de son père mes frères et soeurs mes frères et soeurs ça va être chaud let's go maintenant qu'elle s'est mariée puisqu'il est riche il a beaucoup d'argent elle vit dans une grande maison quand une grande maison c'est vraiment une grande maison la maison est tellement grande qu'elle a la possibilité de faire quoi ? d'inviter sa soeur chez elle regardez la maison est-ce qu'elle n'est pas grande ? elle est extraordinaire elle est plus grande que grande quelle maison est plus grande que cette maison ici ? il y en a mais cette maison est quand même impressionnante regardez regardez du droite à gauche mais ça c'est l'apparence ce qui nous intéresse c'est ce qui se trouve à l'intérieur et les personnes qui y vivent là ce sont eux qui doivent nous intéresser ici ce sont eux qui doivent faire l'objet de notre intérêt parce que si on regarde toutes ces choses on risque même de tomber dans des problèmes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces choses mais qui n'ont pas la paix qui ont signé des pactes avec le diable d'où l'origine de leurs richesses et nous avons dit que cette fille a invité sa soeur un jour à rester chez elle sa soeur est arrivée tout allait bien elle a regardé le foyer elle a regardé le couple elle a vu que sa soeur s'entend très bien avec son mari c'était la joie tout était parfait elle-même elle aimait ça elle appréciait beaucoup cela donc elle vivait avec eux tout était bien tout était normal mais un jour un jour des personnes a mis au mari qui a sa soeur vont venir alors que ce dernier n'était pas là c'était elle qui était là ce jour-là quand elle va voir ces personnes-là soit disant les milliardaires en fait ce sont les personnes de ce club des milliardaires de ce dernier à ce dernier quand elle va les voir ça va apporter un déclic à son esprit parce que de la manière elle les a vues et qu'elle les regarde là elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux elle voit bien entendu beaucoup d'argent beaucoup de voitures autour d'eux des belles maisons vous les représentez mais qu'elle les regarde elle sent que il y a quelque chose qui ne va pas avec eux mais elle les regarde elle les regarde toujours elle les a laissé poser des questions aux vigiles ils venaient tout simplement pour voir rendre visite à leurs camarades ah elle a observé cette scène et plus tard elle a voulu raconter ce qu'elle a vu ou encore ce qu'elle a ressenti à sa grande soeur mes frères et soeurs est-ce que c'est mauvais est-ce que c'est mauvais de raconter quand même de nous dire quand même ce qui s'est passé ce que vous pensez vous allez voir quand le diable est dans un truc là ou encore qu'une femme a marien sataniste là il fera tout pour que cette femme là ne puisse rien voir de ce qu'il fait il fera tout pour que cette femme puisse accepter son état d'âme si on lui dit que son mari c'est une mauvaise personne elle ne va jamais croire parce qu'elle est déjà envoûtée elle est déjà sur son charme surtout qu'il a l'argent mais c'est grave vous connaissez les femmes ah mes frères et soeurs faisons attention faisons vraiment attention quand sa soeur elle sera seule avec sa soeur dans la cuisine pendant qu'elle sera en train de préparer elle va expliquer ce qui s'est passé dans la journée à sa soeur et voici qu'elle va dire ceci elle va dire à sa soeur bonjour ma soeur franchement ce que je vais te dire là que ça ne te choque pas que tu ne prennes pas cela en mal elle dit de quoi tu parles est-ce que tu veux me dire que tu viens d'arriver là t'as eu un nouveau copain elle dit non je ne veux pas te parler d'un nouveau copain c'est pas ça mais c'est c'est le seul sentiment que j'ai eu aujourd'hui et j'aimerais te partager mon sentiment pour que tu puisses m'aider à comprendre de quoi il s'agit exactement elle dit est-ce que tu es tombé amoureux de quelqu'un elle dit non c'est pas elle est tombée amoureuse elle dit bon je vais te cracher le monsieur elle te dit ce matin on a nous d'abord reçu la visite des amis à ton mari elle dit qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils ont fait elle dit franchement quand je les ai observés quand je les ai regardés je lui ai dit franchement il y a quelque chose de bizarre qui ne va pas avec eux elle a regardé sa petite soeur comme ça et puis elle lui a dit depuis quand tu t'intéresses à la vie des gens depuis quand tu t'intéresses à la vie des autres depuis quand tu t'intéresses à la vie des autres pourquoi tu cherches à la critiquer qu'est-ce qu'ils t'ont fait mais ça si tu es venu pour apporter des palabres à mon foyer là tu vois qu'il te dit tout de suite mon foyer là tu vois tu vas aller retourner chez les parents au village si tu es venu pour amener la confusion ici tu vas retenir chez les parents au village elle a pris son mal mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs quand vous êtes mariés à un homme et que c'est un sorcier ou c'est un sataniste il va s'arranger à ce que vous ne sachiez pas qui il est il va s'arranger à ce que vous le voyez comme une personne importante comme une personne en du commun qui n'est qui est sans tache en un mot mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la frime elle a envoûté tout ce que sa soeur va lui dire elle ne va pas croire elle ne va pas comprendre voici comment les deux histoires se sont terminées plus tard sa soeur qui posait des questions ou encore qui exprimait son sentiment à sa grande soeur là elle serait en train de dormir et quelque chose de grave va se produire c'est là même que les choses sérieuses commencent si vous n'avez pas encore laissé des chaînes laissez une chaîne si vous n'avez pas encore abonnez-vous là maintenant ils sont bien assis les choses sérieuses commencent wow c'est là les choses sérieuses vont commencer comment on vous l'a dit cette fille a l'esprit éveillé maintenant depuis qu'elle a vu des personnages mystérieux chez eux et ici elle sera en train de dormir et pendant qu'elle s'est rentré de dormir il y a une apparition mystérieuse qui va se faire dans sa chambre qu'est-ce que c'est au juste comment c'est la lumière de sa chambre va s'allumer toute seule et deuxièmement elle va entendre un enfant un bébé qui pleure quand elle va ouvrir les yeux tout de suite elle va voir de nouveau bien si vous avez peur prier en même temps si vous êtes en train de manger franchement mettez pause finissez de manger rapidement parce que ce que nous allons vous dire risque de vous couper l'appétit est-ce que vous savez ce qu'elle va voir mes frères et soeurs est-ce que vous savez ce qu'elle va voir ce qu'elle va voir là c'est pas un ange ce qu'elle va voir ce n'est pas Dieu qui vient la visiter mais c'est plutôt une femme une femme en train de faire quoi ? consoler son bébé et voici comment elle était habillée elle était habillée dans une robe remplie de sang de sa bouche couleur du sang et on pouvait voir qu'au niveau de son cou c'est comme si il lui avait introduit un couteau par là ils l'ont poignadé par le cou on vous l'a dit on vous l'a dit cela vous fait peur son sang est en train de couler ce qui le bébé qu'elle tient dans la main tout en pleurant et quand cette fille a vu cette femme elle a poussé le cri le plus fort le plus puissant de sa vie ce jour là mes frères et soeurs elle a tellement crié que sa soeur qui était à l'autre bout du monde ou encore pour être plus clair dans la chambre qui était un peu plus loin elle a entendu ces cris là et tout de suite il faut la voir descendre les escaliers remonter jusqu'à se diriger ou dans la chambre dans cette maison grande et immense là pour retrouver qui sa soeur là bas ma frère des soeurs ma frère des soeurs qu'elle est arrivée là et qu'elle a trouvé sa soeur en train de crier comme ça même apeurée elle même là elle était surprise elle était surprise elle dit mais qu'arrive-t-il c'est là sa soeur va maintenant lui expliquer lui dire ce qu'elle a vu ou encore ce qui s'est passé elle va lui dire ma soeur il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe dans cette maison il y a une femme avec un bébé à la main avec le sang la lumière elle s'est allumée toute seule elle a tenté de faire quoi ? elle a tenté d'illumérer les éléments les éléments éléments par éléments parce qu'elle ne peut pas coller les morceaux même utiliser des connecteurs logiques pour pouvoir tout simplement nous aider à comprendre on croit s'exprimer clairement ce n'est pas une histoire où on voit on voit les belles voitures tu dis que c'est une belle voiture mais tu vois ça tu dis c'est une autre belle voiture tu vas dire c'est ta couleur mes frères et soeurs elle vient de voir quelque chose qu'elle n'est pas censé voir heeey à sa place que c'est votre réaction comment allez-vous réagir ? je vous regarde je m'éponge même il faut qu'on vous révèle toutes ces choses parce que si vous n'êtes pas informé vous allez dire adieu franchement on n'est pas informé et vous allez vous retrouver dans un endroit que vous ne méritez même pas d'être parce que vous avez été ignorant après cela elle n'a pas elle ne voulait pas d'aujourd'hui elle ne voulait pas domicile ce jour-là elle a demandé à sa seule de rester avec elle dans la chambre pour que les deux puissent terminer la nuit elle ne pouvait pas rester sous la chambre elle était apurée jusqu'au matin trois jours se sont écoulés trois jours plus tard elle est encore seule dans la douche en train de faire son make-up vous connaissez les femmes là elle passe tout le temps dans la douche en train de faire des choses des make-up mettre un rouge à lèvres est-ce que c'est bien placé ? elle se regarde bien au miroir est-ce que c'est bien placé ? est-ce que tout est normal chez moi ? est-ce que tout est parfait ? peut-être qu'elle était pour se poser toutes ces questions là la femme est réapparue là devant à la sortie de là de cet endroit ou quoi de la douche où elle était de se maquiller là son femme s'est positionnée à l'endroit même où elle est censée passée même sortie regardez devant comme ça devant elle était là elle était derrière mais la fille vous voyez a senti que il y a quelqu'un qui est en train de l'observer vous voyez quelqu'un vous observe là même si vous avez des dos vous appareniez quand même à savoir si quelqu'un vous essaie quand même ce ne sont pas des arbres vous pouvez savoir ce qui se passe autour de vous et quand cette fille a levé la tête elle a vu encore cette femme elle est tombée dans la douche là-bas sur le sol les frères et sœurs elle est tombée elle a commencé à grignoter elle ne pouvait pas crier tellement c'est-à-dire la la sa peur a dépassé un niveau tel que elle ne pourrait plus crier donc elle était là tranquille silencieuse en train de trembler mais que 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 me voulez-vous que me voulez-vous mes frères et sœurs mes frères et sœurs selon vous maintenant pourquoi ça cette fille là que cette femme là se présente toujours pourquoi selon vous c'est parce que cette fille là elle a l'esprit éveillé Dieu veut lui faire voir des choses comment Dieu fait ça aujourd'hui vous pourrez dans la famille et vous bizarrement vous dormez et vous voyez beaucoup de choses dans vos songes quand vous dormez vous voyez tas de choses de telles personnes ce genre de personnes dit d'elles qu'elles ont des esprits éveillés oui là c'est Dieu qui veut vous visiter en songe pour vous révéler la vérité sur tout ce qui se passe où autour de vous Dieu ne peut pas vous laisser dans l'ignorance il va toujours vous il va toujours passer par quelque chose pour vous révéler ce qui se passe et cette femme la veut enfin ouvrir la bouche pour lui dire la vérité est-ce que vous savez ce qu'elle lui a dit ? est-ce que vous savez ce qu'elle lui a dit ? tenez-vous bien mes frères et soeurs tenez-vous bien soyez prêts elle avait la bouche elle lui a dit s'il te plait n'aie pas peur je ne te veux aucun mal la maison sur laquelle tu te tiens est mon sang tout ce qui se trouve ici est mon sang tout ça c'est mon sang elle a disparu elle a disparu oh oh t'elle a disparu faut voir la fille maintenant oh elle est soufflée oh mes frères et soeurs 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 dans sa peur, dans une autre dimension, parce que c'est ce qu'elle venait de voir, la mener dans un autre monde, un monde auquel elle ne s'attendait pas, elle était là, dans sa pensée comme ça, lorsque sa grande soeur est arrivée, la trouvée dans la douche, dès que sa grande soeur la touchée, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé à la suite, imaginez, vous avez peur, quelqu'un veut vous toucher comme ça, il n'y a pas une voiture qui vient chez vous, sa grande soeur a touché, il fallait la voix de courir, de crier, encore plus même, elle veut dire qu'à ce niveau là, ce qui était bloqué dans son esprit là, c'est sorti carrément, et là, elle veut encore vous la bouche, vous dit à sa grande soeur la veille, tout, 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 elle dit, ah, ma soeur, je l'ai vu encore, tu as vu qui, cette femme dont je t'ai parlé la dernière fois, je t'ai dit que la lumière là, elle s'est allumée toute seule, c'est pas normal, tu ne m'as pas cru, aujourd'hui, tu peux voir enfin, ce que nous sommes en train de te dire, tu as cru que c'était de la blague, tu as cru que c'était de la rigolade, voici cette femme là, je l'ai vu encore, et imagine-toi, que cette femme là, elle me dit, que la maison dans laquelle nous sommes en train de vivre là, c'est son sang, et tout ce qui est à l'intérieur, à la base de son sang, est-ce que tu peux croire cela, est-ce que tu peux croire cela, sa soeur lui a tapé sur la bouche là-bas, tais-toi, de quoi tu parles, veux-tu dire que mon mari c'est un sataniste, ou est-ce que tu veux dire que sa femme méchante là, qui est décédée là, c'est lui qui l'a tuée, hein, donc il avait une femme, et il a dit que sa femme était méchante, elle est décédée, hein, mais frère et soeur, dites-moi maintenant, vu son affirmation, que pourriez-vous dire, qu'est-ce qu'on peut dire, on peut dire que, en clair, la femme qui vient les visiter là, mais on croit qu'elle est en train de les perturber, de les traumatiser là, c'est une femme qui a été sacrifiée, et c'était assurément la femme à ce dernier, donc c'est lui qui a sacrifié sa femme et son enfant, pour toutes les richesses qu'il a, et c'est pas étonnant que cette femme-là dise, que tout ce qui se trouve dans cette maison, c'est son sang, et c'est la base de son sang, quoi ? C'est la grande soeur, à cette fille-là, ça va cette fois dire à la fille, mais que veux-tu, que veux-tu ? Si c'est comme ça, tu vas retourner chez toi, hein, tu vas retourner au village, chez les parents, eh bien oui, oui, je vais retourner, franchement, moi, je ne vais pas vivre dans cette situation, je vais retourner, vous vous en suz comment ? Cette jeune fille va retourner chez qui ? Ses parents. Qu'est-ce qu'elle va arriver là-bas, chez ses parents ? Elle va bien entendu, trouver son père encore, et sa mère. Et qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va faire le compte-rendu, elle va nous dire, mais pourquoi tu arrives aussi trop ici, ou bien ? Oui, c'est là, maintenant, elle va ouvrir la bouche pour dire à son père et à sa mère, tout ce qu'elle a vu. À ce moment-là, son père va dire, hum, hum, quand je vous parlais ici, là, vous avez dit que je parle trop, vous avez dit que je parle trop, maintenant, vous-même, vous voyez, vous-même, vous voyez, elle a caressé la barbe avec son mari, elle dit qu'elle l'aime, à cause de ça, elle m'insultait, telle mère, telle fille. Sa mère a fait tout le monde, elle a parti encore. Hey ! Tout le jour, Dieu va passer par des gens pour vous montrer des signes, pour vous donner des signes, pour vous dire que, là où vous voulez aller, là, c'est mauvais. Mais vous n'allez pas comprendre ça, d'abord. En général, les gens ne comprennent pas les signes par lesquels Dieu parle. Vous pensez que Dieu va descendre du ciel pour vous dire qu'il est réel, que c'est lui-même qui a été de vous parler en ce moment pour vous dire que si vous êtes prêt à aller faire des sacrifices ou encore sacrifier quelqu'un pour la richesse, arrêtez. Non ! Dieu va toujours passer par Nyang Sriban ou même des personnes que vous négligez autour de vous pour vous donner des signes qui vont vous sauver la vie. Mais vous serez ignorant. Vous allez me dire que, oh, ce sont les gens qui racontent des choses bizarres sur les réseaux sociaux, alors que c'est Dieu lui-même qui est en train de vous parler. C'est Dieu lui-même qui veut vous sauver, qui veut vous dire des choses. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la frime. Ce n'est pas de la blague. Quand cette dernière va retourner dans sa famille, elle va laisser sa grande-sœur là-bas. Maintenant, puisque l'esprit qui a été utilisé pour faire ce sacrifice ou encore pour façonner toutes ces richesses est réveillé, puisque cet esprit-là est réveillé, forcément, ça va avoir des complications dans les affaires à cet homme. Premier problème, il ne dormait plus bien à la maison parce qu'il entendait les cris de cette femme et de son bébé qui l'a sacrifié ou encore il l'a tué. Est-ce que vous comprenez ? Voilà ! Au point où il était obligé de jouer de la musique comme s'il se trouvait dans un bar pour pouvoir dormir. Mais il ne pouvait pas. sa femme même a constaté que le comportement à son mari avait maintenant changé. Carrement, plus tard, elle va le surprendre la nuit en train de parler dans le vide. Ah ! Il va cette fois, se tomber cette fois sorti de sa chambre descendre. Où ? Carrement, d'ailleurs, à la rencontre de cette femme, elle va se mettre à parler à cette femme. Mais pourquoi ? Veux-tu me chercher ? T'es déjà mort, c'est bon, il faut partir, je ne veux plus de toi. Tu es mort, c'est fini, il faut partir. Pourquoi tu me fatigues encore ? Que me veux-tu ? Tu veux me tuer aussi ? Elle va trouver son mari en train de parler comme ça avec une telle personne. Elle va descendre aussi me regretter son mari comme ça. Mais, chérie, qu'est-ce que t'arrive ? Tu parles à qui ? Eh, regarde, elle voit rien. Celle-là, elle va lui dire « Eh, toi là ! » Elle n'a jamais vu son mari lui parler comme ça. Ne fais pas m'embouiller encore, ne fais pas me perturber ici. Elle n'a jamais vu son mari lui dire un mot dépassé. Il était toujours doux ce jour-là. Elle a vu un autre visage. Tu vois, un homme qui est riche, non ? Qui a l'argent parce que tu as vu des belles voitures, tout ce qui brilla de loin, ça t'a attiré. Maintenant, tu vois son vrai visage et des phénomènes étranges que tu ne croyais pas. Quand tu as ça t'expliquait là, tu ne croyais pas. Maintenant, tu as commencé à voir. Tellement cette situation va la traumatiser là. Eh bien, je suis à se confier à quelqu'un. Selon vous, à qui elle va être à se confier ? à sa mère. Elle va maintenant se confier à qui ? À sa mère. Elle va dire à sa mère, à un moment, il y a des choses bizarres qui se passent ici. De la manière, mon mari m'a parlé hier là. Je n'ai pas compris. Pendant qu'elle parlait là, son mari de satanisme là, il était derrière et il entendait tout. Mes frères et sœurs, ma sœur, si tu es marié à un sataniste, il faut savoir que tout ce qui se passe dans la maison là, tout ce qui se passe dans ta vie, il sait tout. Il a des caméras qui te suivent, qui te contrôlent. Ce ne sont pas des gens qui sont autour de toi. Ça peut être des gens, des sorciers, d'autres sorciers physiquement qui voient lui. Mais, spirituellement parlant, tu es contrôlé et c'est comme si tu étais dans une prison. Oui, il peut voir tous tes mouvements. Je dis bien, tous tes mouvements, tes faits de gestes. Si tu bouges la tête, ils le savent. Si tu bouges les pieds, ils le savent. Tu bouges tout, ils le savent. Tout dans la moindre chaise. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Ça va te sauver chaque jour. Si l'on sent Jésus-Christ dans ta vie, comment tu vas faire ? On vous a appris hier comment faire pour prier ? Vous allez voir cette vidéo dans la vidéo précédente. Mais là, nous entrons dans une autre dimension. Elle va se confier à sa femme, plutôt à sa mère. Sa mère ne peut pas t'aider. Elle va juste te donner des conseils. Vous savez quel conseil sa mère lui a dit ? Donnez. Sa mère lui a dit « Ma fille, sois forte. » Sois forte seulement. Sois forte. Par exemple, elle parlait là. Ce dernier est apparu. Qu'est-ce que tu fais là ? Dans tout ce qui va s'est passé dans notre foyer, tu vas raconter cela à tes parents. Si c'est comme ça, on va se laisser, on va se divorcer. Moi, je ne veux pas avoir de telles situations, j'ai tous des soucis comme ça. Ah ! Ah ! Mes frères et sœurs, voici des problèmes comme ça qui ont commencé à arriver à cette femme. Puisque l'esprit qui a été utilisé pour cette richesse a été réveillé, nous nous avons dit qu'il y aura des problèmes chez cet homme. Ces problèmes sont devenus graves qu'il allait voir encore ses collègues qui font partie des clubs des milliardaires, ses amis-là. Il allait les voir pour leur expliquer son problème. C'est là, chacun devra commencer à lui montrer eux aussi les problèmes qu'eux ils sont. Mais ils doivent porter leur croix. Ils utilisent même les paroles de la Bible pour parler. Ils disent, est-ce que tu sais que dans la Bible, le sénat, j'écris, ça a porté sa croix. Donc toi, si tu dois porter sa croix. Moi, par exemple, c'est là le premier à prendre la parole. Moi, par exemple, à la maison, il y a un fou. Tu crois que le fou qui est là-bas, j'ai envie de le supporter, mais il doit être là. Il doit le supporter parce que c'est lui qu'il a utilisé pour la richesse. Un autre va se lever son pied. Il y a une plaie incurable. Alors que quand tu le vois, il est dans une belle voiture, il sent bon, mais il y a une plaie sur son pied, incurable, qui ne va jamais guérir. C'est ça même sa douleur. Le patron même qui a été déparé, qui est censé l'aller s'aider, il a levé son chapeau et dans son chapeau, sous mon corps, sur sa tête, il y avait quoi ? Des asticots qui sortaient, de gros asticots, les plus gros asticots que vous avez jamais vus de la planète. C'est ce que se trouvait sur sa tête. Et il a dit, tu as vu ? Quand lui-même il a vu ça, il a dit, il dit, ah, tu écris, ton problème là, c'est petit. Et il y a un parmi eux pour rigoler, va lui dire, écoutez, 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 il y a une solution pour vous, il y a une solution pour lui. Dites-lui, il n'a qu'à s'acheter des écouteurs. Et ils se sont mis à rire. Ça veut dire quoi ? Il t'en eut. Tu veux la riche ? Voici la conséquence. Il t'en eut. Il t'en eut. Le diable t'a eut. Maintenant, tu as donné un problème. Il dit, mais y a-t-il quelque chose que je peux faire ? Même si c'est pour moi aussi donner quelque chose à une partie de mon corps parce que vraiment ça devient grave. Il dit, bon, ok, plus que tu insistes, c'est ce que la patronne a commencé à dire. Plus que tu insistes, il va falloir que tu sacrifies quelque chose. Qu'est-ce que tu veux sacrifier ? Qu'est-ce que tu veux sacrifier ? Qu'est-ce que si toi tu veux sacrifier ? C'est comme ça il parle. C'est comme ça il parle. Des gens ont placé de notre pays qui font de tes sacrifices, qui parlent ainsi. On a la peine des miladaires, tout le monde veut les ressembler. Contente-toi du peu que tu as mon frère. Contente-toi du peu que tu as ma soeur. Si tu es avec un homme, vous êtes marié, même s'il a un petit, reste avec lui. Si vous avez la paix, Alléluia, bénissez Dieu. Mais ne le chéchez pas autre chose. Qu'est-ce que tu veux sacrifier ? Il dit bon, ok, je vais donner mon bras parce que c'est grave. Et c'est là qu'il a décidé de faire quoi ? Donner son bras. Quelques temps plus tard, il est tombé malade et une plaie est apparue sur son bras. Il s'est retrouvé à l'hôpital et c'est là que sa femme était auprès d'elle, auprès de lui plutôt, pour l'assister. Comment elle va faire ? Elle est déjà mariée. Est-ce qu'elle va fuir ? Elle aussi, elle doit le supporter. Il ne va jamais lui dire ce qu'il a fait parce que les sorciers ne peuvent pas vous révéler ce qu'ils ont fait pour voir tout ce qu'ils ont. Sinon, vous aurez peur. Vous allez fuir. Ils seront obligés de vous assassiner. Donc, ils ne pourront pas vous dire cela. Donc, elle a supporté et lui, il est allé à l'hôpital alors qu'il sait que sa maladie, c'est une maladie mystique. Quand vous avez une maladie mystique, vous vous souvenez que vous soignez cela par les moyens de l'hôpital, ça s'empire. Ça devient grave au point où cette plaie qui était sur son bras a pris tout le corps. La moitié de son corps était maintenant décomposée. Il est devenu un homme mort, bon, un vivant mais qui est à moitié pourri, décomposé. Alors qu'il est riche. Cette situation-là l'a poussé à mépriser son ami qui l'a poussé à être initié. Et c'était son meilleur ami de l'école qui l'a rencontré plus tard. Sa femme qui l'a assassiné, lui, avait déconseillé de rentrer en contrat avec ce dernier. Elle a vu le mal venir de loin. Mais elle n'a pas écouté sa femme et elle est rentrée dans ce jeu. Maintenant, il a couché et il ne veut plus voir ses amis-là venir chez lui. Ah ! Il ne veut plus voir ses amis. Pourquoi ? Ses amis étaient venus encore le voir. Cette fois, il était chez ses parents, ils nous dépassaient de l'hôpital parce qu'ils s'entendent dans l'hôpital. À cause de lui, les gens ne voulaient même plus venir de cet hôpital. Donc, il est obligé de le ramener à la maison. Ils ont tout essayé et ça ne marche pas. Et quand ses amis sont venus avec des belles voitures, toutes ces choses, toutes ces choses, où ça ? Voilà. Tout ça pour nous attirer. Voilà. Le diable, il s'est attiré les gens. Et c'est ça les objets de ce monde pour attirer les gens. Et quand il les a vus, il a dit à demander à sa mère, à son père de les renvoyer. Il ne veut pas les voir ici. Ce sont eux qui sont là-bas de son problème. Il ne veut pas les voir. Oh, tu ne veux plus les voir. Quelques temps plus tard, il a vu cette fille-là, cette femme-là, avec son bébé encore réapparaître là-bas. Et c'est là qu'il a commencé à parler à cette femme-là en pleurant. Devant la présence de ses parents, ses parents étaient là. Et il se confessait comme ça. Il disait à la femme, « Hé, pardonne-moi. Je sais que ce moment j'étais tué, j'étais sacrifié pour toutes ces clichés-là. On m'a trompé, il m'a trompé. Il m'a trompé. C'est pourquoi je me suis laissé séduit. Je me suis laissé séduit par sa qualité de vie, par ses belles choses, tout ce qu'il avait. Franchement, je me suis laissé séduit. Oh, pardonne-moi. Je ne savais pas que ça allait être mal que c'était terminé. J'ai sacrifié notre enfant. J'étais tué. Pardonne-moi. Je t'aimais tant. Mais plus, je me suis laissé aveugler. Et j'ai été sacrifié. Il a dit, tout ce que tu as autour de lui là, ils ont fait la bouche comme ça. Oh ! Sa maman, son papa, tous ceux qui étaient là. Oh ! C'est toi qui as tué ta jolie femme là. Ta jolie femme qui t'a accepté de ta pauvreté, qui t'a même financé pour que tu puisses faire ton commerce. On croit agrandir tes affaires là. C'est cette femme là que tu as tué. Pourquoi pas tout ça ? Mais quelle recompense tu lui as donné ? Comment l'on peut-il m'ouvrir comme ça ? Quand elle a fini de se confesser, il est mort. Il a rendu l'âme. Voici comment cette histoire s'est terminée. La foi de soeur. La foi de soeur. Sa femme, cette femme là, qui était avec lui, à un moment donné, elle a été obligée de l'abandonner entre les mains de sa famille parce que c'était devenu insupportable. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre ? Elle a abandonné un homme qui a moitié pourri de composé. Franchement, il faut être un homme surnaturel pour supporter ça. Franchement, c'était insupportable. Ah ! Elle a fui. Elle a abandonné. Elle a abandonné qu'elle ait retourné chez elle, à la maison ou encore chez ses parents. Imaginez la suite. Son père. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont dit son père. Voilà. Son père. Quand elle est arrivée là, son père dit non, je ne veux pas te recevoir. Non, non, Elle dit pardon, s'il te plaît, pardon. Allez, c'est bon, tu vois, tu écoutais ta mère, tu ne voulais pas me croire, tu ne voulais pas me comprendre, tu te laissais aveugle par la richesse, toutes ces choses. Maintenant, tu viens ici, tu me vois, tu me parles. Aujourd'hui, tu as la vérité en face de toi. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Mes frères et sœurs, son père, ils ne voulaient pas écouter le départ. Il s'est trouvé qu'elle a eu raison. Dieu parle par plusieurs moyens, mais l'homme ne s'y rend pas compte. L'homme néglige la voix de Dieu. se laisse plutôt séduire par ce que lui présente du diable. Les belles voitures, les belles maisons, toutes ces belles choses de ce monde qui sont pourtant sorties du sable. Que la pauvreté ne te pousse pas à faire de mauvaises décisions. Que la pauvreté ne te pousse pas à faire des choses graves qui vont te perdre, qui vont te mettre dans des problèmes. Il y a plein de personnes qui sont très riches, qui n'ont pas la paix, qui ne donnent même pas à la nuit. Ce n'est pas le premier témoin, sinon c'est bon. C'est incroyable, c'est hallucinant, c'est impressionnant. Mais ces gens d'histoire-là ne font que pleuvoir. Et alors, je suis en train de vous parler là, il y a plein de personnes qui se préparent même à aller encore signer des pactes avec le diable, malgré tous ces avertissements. Mais il faut mon frère et ma soeur, si tu te prépares à aller faire une telle chose, il faut savoir que tu dresses un passage. Tu as su la voix, une grande voix qui va même te conduire dans le malheur, dans les problèmes les plus problèmes, c'est-à-dire, les problèmes les plus, les plus de problèmes. C'est-à-dire, il ne sait pas s'il y a un mot qui va nous aider à expliquer combien de fois c'est problématique. Vous-même, voyez-vous, ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, vous avez vu cette situation. Est-ce que vous souhaiteriez être à moitié, à moitié, je ne sais pas comment vous expliquer, pour décomposer ? Il y a des asticots qui sortent là, à la fin. C'est ce qui s'est passé. Ne nous laissons pas séduire par toutes ces belles choses de cette planète. Il faut que nous fassions tout ce qu'il y a de notre possible, tous nos efforts pour tenir ferme jusqu'à la fin. Travaillons dur. Malheureusement, c'est ça. Travaillons dur. Où suis-je ? Je suis sous le soleil. Il y a le soleil. Regardez les rayons du soleil. Ça fera fort. On travaille dur. Mais Dieu permet qu'il y ait le vent. Et des arbres comme ça, pour nous donner quand même une certaine fraîcheur pour bien vivre. et c'est dans ces étapes-là, dans ces difficultés-là. Étape par étape, on arrive jusqu'à la grandeur. Jusqu'à des grandes choses. On a des grandes choses. On fait un sacrifice. Toujours. On abandonne le péché. Et on marche. On cherche à rester sur la voie de Dieu. Ça, c'est un grand sacrifice. Ça paye toujours. C'est dans les difficultés. Affrontons les difficultés, mes frères. Et nous allons avancer. N'ayons pas peur. Dieu va nous aider aujourd'hui. Abonnez-vous en dessous ces vidéos si ça n'est pas encore fait. Atterrez la cloche sur la prochaine vidéo. Et laissez un j'aime si vous avez touché. Un commentaire si vous avez envie de vous exprimer. C'est le moment de réagir et de prendre la bonne décision de votre vie. Tu vas vous garder. Tu vas vous sauver la vie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse à frères et soeurs. Regardez la prochaine vidéo. Ça va vous faire du bien. N'est-ce que ? Bonsoir à tous pour la prochaine vidéo. Franchement, que Dieu prenez sur vous, mes frères et soeurs. Que Dieu prenez soin de vous et vous-même. Prenez de bonnes décisions dans votre vie qui vont vraiment vous sauver la vie. La belle maison, la belle voiture. Dieu a dit que c'est mauvais. Tu peux être riche, tu peux être avec Dieu. Dieu va te donner tout ça. Est-ce que David là, il était pauvre ? Est-ce que Salomon, il était pauvre ? Mais dans ce monde où nous sommes là, la première chose que Dieu nous demande, c'est la répentance.